bonjour aujourd'hui broderie peinture à l'aiguillé donc peinture à l'aiguillé j'ai voulu revenir dessus je pense que ça va être une des dernières fois à part le moment où elle sera terminée bien entendu je remontre le kit qui est vraiment très bien fait et donc je voulais juste préciser quelque chose donc on a pas mal avancé je voulais vous montrer avec le point lancé que j'ai fait ici qui est l'équivalent du passé empiétant parce que petit à petit les points vont empiéter les uns sur les autres mais au départ j'ai fait un point lancé disparate on va dire qui est disséminé un peu partout pour donner le mouvement avec une seule couleur puis ensuite avec une deuxième couleur puis ensuite avec une troisième couleur et une quatrième couleur va venir dessus si c'est pas une cinquième je pense que j'utilise il va y avoir un petit peu de blanc qui va venir par dessus pour harmoniser tout ça donc pour donner bien le il faut bien bien sûr pour donner le 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 mouvement donc je vais vous montrer derrière c'est parce qu'il ya de plus ragoûtant derrière mais c'est pour juste pour montrer un petit peu le fonctionnement et comment ça se passe on fait le point le plus proche c'est à dire quand vous avez terminé un point ici vous allez faire un point qui repart dans l'autre sens par exemple et puis un autre qui repart dans l'autre sens vous faites quelque chose de relativement cohérent pour utiliser le moins de fils possible vous pouvez également faire par ligne ce que j'ai fait ici par exemple je fais des lignes complètes on va le voir certainement derrière regardez j'ai fait des lignes complètes tac 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 après on se débrouille un peu comme on veut on brode un peu comme on veut vous savez que personnellement je suis je suis friande de méthodes enfin j'utilise des méthodes uniquement quand elles servent après quand elles servent pas on peut quand même sortir un petit peu du cadre encore heureux parce que sinon si on pouvait plus s'exprimer là dedans dans quoi pourrait-on s'exprimer donc voilà le but des loisirs créatifs et de l'art en général c'est quand même de pouvoir s'exprimer dans ce qu'on fait donc de pouvoir un petit peu se lâcher faire un peu ce qu'on veut donc ici on a donc cette étoile donc c'est la nuit étoilée je le rappelle c'est inspiré de la nuit étoilée puisque c'est pas exactement la nuit étoilée de van gogh et donc on a cette étoile avec la luminosité autour et autour on a ce bleu de la nuit qui va devenir de plus en plus foncé en s'éloignant donc on va je vais vous montrer le modèle le but c'est de suivre ça on n'est pas obligé de faire exactement la même chose mais quelque chose qui se rapproche voilà donc on voit bien ici qu'il y a plusieurs couleurs alors c'est pas facilement visible on a du 3 du 4 du 5 et du 8 donc je vais vous montrer sur cette partie là donc qui est autour de l'étoile on a du 3 du 3 du 4 du 5 et du 6 donc là c'est vraiment voilà on a quelque chose bon on a plusieurs bleus tout simplement on sort du jaune on a plusieurs bleus et est donc donc voilà donc il faut trouver il faut trouver votre rythme de croisière pour combler les espaces afin de peindre à l'aiguille c'est ce qui va se passer vous allez apprendre à peindre à l'aiguille en faisant cette broderie ou en en faisant une autre donc là on atteint vraiment le stade de la peinture alors c'est un peu comme la peinture au numéro sauf que au lieu d'utiliser de la peinture on va utiliser du fil à broder à savoir qu'on peut utiliser du fil à broder du coton du coton mouliné donc puisqu'on peut diviser les brins là par exemple je travaille trois brins donc je divise mon fil en deux on peut travailler avec du fil de soie on peut travailler avec à partir du moment où on peut avoir trois brins enfin on peut avoir un fil de six brins vous pouvez travailler à la peinture à l'aiguille voilà donc je voulais juste souligner quelque chose parce qu'après je veux dire ça va être la fin de je vais montrer comment ça se termine la chose que je voudrais vraiment enfin comment dire expliquer c'est qu'on va utiliser la peinture à l'aiguille c'est du passé empiétant je l'ai déjà dit c'est vraiment du passé empiétant c'est un dérivé du point lancé qui est un point très simple droit un point lancé vous pouvez regarder sur internet si vous voulez plus de précisions sur le point lancé je vais essayer d'en mettre dans le descriptif le point lancé qui donne lui-même le passé plat le passé plat qui va servir pour de petites par exemple on aurait pu faire ça au passé plat parce que c'est un point droit qui va remplir une petite surface et le passé empiétant tout simplement parce que les points en empiétant les uns sur les autres dans le désordre pendant le désordre en zigzag vont vont remplir une surface complète et c'est là qu'on parle de peinture à l'aiguille parce qu'on remplit complètement des surfaces contrairement à certaines broderies où par exemple quand on va faire un point de tige on va faire une tige on va laisser le tour autour ça va être ça ne sera pas brodé en principe donc voilà on est sur la peinture à l'aiguille moi ça me plaît beaucoup la peinture à l'aiguille parce que c'est une peinture c'est une peinture avec du fil et en plus on a pas mal de choix de fil on peut utiliser du fil métallique aussi on peut utiliser le fil sensation par exemple de chez dmc qui change de couleur on peut utiliser de la soie la vraie la fosse on peut utiliser plein de choses et c'est vraiment créatif on peut vraiment faire de faire de très très belles choses et c'est pas salissant bon on se pique par contre moi personnellement je me pique donc voilà 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 donc on va je vais continuer donc sur ce sur cette broderie qui prend une bonne tête voilà elle prend une bonne tête j'ai suivi le mouvement le plus possible il suffit de suivre le dessin donc voilà petit à petit on va obtenir ça voilà bon je vais je pense et j'espère avoir expliqué du mieux possible à partir de ce moment là une fois que vous maîtriserez il faudra passer à deux fils à deux brins pardon dans le fil pour commencer à faire de plus en plus fin et précis et à la fin ça sera un seul brin et là vous remplirez des surfaces complètes et je préciserai à ce moment là je montrerai j'utiliserai de la toile de lin sur la sur laquelle je ferai des dessins je reporterai des dessins à ce sujet j'ai mis de côté du papier carbone que j'ai reçu et j'étais très déçu parce que j'ai reçu le papier carbone qui ne reportait rien en fait c'est très difficile à reporter personnellement je demandais le remboursement je l'ai renvoyé parce que je ne veux pas ça quoi c'est c'est vraiment nul alors on reçoit le papier carbone lui-même je sais pas si je l'ai sous la main quand je dis je l'ai renvoyé j'ai demandé le remboursement total non je n'ai même pas fait l'écran d'envoyé il est là mais je ne le recommande pas du tout parce qu'il est très difficile c'est de très mauvaise qualité j'étais très déçu donc je pense que j'irai à tout cas en acheter s'il y en a ou que j'en achèterai ailleurs parce que il faudrait quand même que je vois quelque chose que je trouve quelque chose d'un peu de meilleure qualité j'en ai utilisé par le passé j'ai pas eu ce problème là avec ce type de papier j'ai essayé de reporter un petit oiseau je vais vous montrer voilà je sais pas si on voit le tracé de l'oiseau je vais vous montrer carrément le modèle et je vais vous montrer si je l'ai le résultat c'est une catastrophe donc voilà je vous montre justement pour que vous évitez de l'acheter ça m'a quand même coûté 6,45 euros si je ne me trompe pas voilà le petit oiseau que j'ai imprimé directement je trouvais ça sur internet bon après j'ai vu que c'était un photomontage donc ça m'a un peu gonflé parce que du coup ça cachait les pattes mais ici je vous avez je sais pas si on voit on voit que j'ai posé ça sur de la toile voilà le principe on pose on pose ça sur de la toile on pose son motif et ensuite avec l'outil qui est fourni qui est un outil qu'on peut utiliser qu'on peut trouver pour la peinture également pour les mandalas vous savez sur pierre etc enfin donc on reporte on appuie bien on reporte et en principe ça ça tout le fait tous ceux qui ont un certain âge connaissent le papier carbone en principe ça reporte le motif et voici ce que ça m'a reporté quand j'ai forcé comme une dingue voilà j'ai forcé comme une dingue pour avoir ça donc ça personnellement moi je trouve c'est du c'est du foutage de gueule faut dire les mots tels qu'ils sont tels qu'ils me viennent c'est du foutage de gueule parce que là j'ai appuyé comme une bourrine et je me retrouve avec un encore je me retrouve avec un trait parce que tout le reste j'ai appuyé aussi j'ai rien donc voilà je me suis dit allez ça suffit j'utiliserai pas ça je connais quand même un petit peu donc en général ça marche et là ça ne marche pas du tout donc voilà je voulais en parler évitez les j'essaierai de donner les coordonnées d'un vendeur sérieux un petit peu quand ça marchera mais je pense pas que je vais acheter sur aliexpress je pense que je vais me fournir dans des magasins autour de chez moi voilà donc juste petit aparté pour éviter l'achat de ce papier carbone pour la peinture la peinture à l'aiguille parce que ça sert à rien quand vous allez dépenser pour rien et donc je vous montrerai une autre méthode pour reporter un motif enfin je trouverai quelque chose d'intelligent et voilà quoi et je vous montrerai donc je vous souhaite c'est le week-end donc je vous souhaite un bon samedi et puis je vous dis à bientôt j'ai quelques vidéos qui sont en stock là mais j'ai une connexion qui est pas terrible donc je vous faudrai que je les envoie la nuit parce que mais le problème c'est que je m'endors généralement avant d'envoyer les vidéos donc voilà donc écoutez je vous dis à bientôt là aussi je vais trouver une solution rapide et facile à bientôt et bon week-end je vous dis à bientôt